Bonjour à tous. Cette semaine, je suis au Port-Marli pour vous faire découvrir une exposition impressionniste. Pour en parler, je retrouve le maire adjoint chargé de la culture, Mireille Tempès. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà pourquoi cette exposition ici ? Eh bien, au Port-Marli, nous avons une splendide salle, comme vous voyez, qui est la salle Corot. Et plusieurs fois par an, nous organisons des expositions diverses. Je tiens à ce que l'animation culturelle soit assez diversifiée. Donc aujourd'hui, vous avez un exemple de ce que j'appellerais une exposition à la fois historique, géographique et culturelle, et surtout très pédagogique. Pourquoi le choix de l'impressionnisme ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une exposition là-dessus ? D'abord, je pense que toutes les personnes qui habitent le Port-Marli n'ont pas forcément l'occasion souvent d'aller voir le musée d'Orsay. Et qu'il y a une histoire au Port-Marli de peintres, de peintres actuels certes, mais aussi de peintres impressionnistes de toute cette période. Et il me semblait bon de rappeler dans un cadre historique. Quelle a été votre réaction quand on vous a proposé cette exposition, justement, quand on est vu vous voir et vous dire qu'on voudrait faire une exposition ici, chez vous ? Mais moi, j'ai été enchantée d'abord par le dossier qui a été proposé, par l'objectif de l'association, qui est quand même de se faire reconnaître au niveau mondial. Et donc voilà pourquoi on a décidé de prendre cette exposition. Vous aimez vous-même d'ailleurs ce mouvement d'art ou pas ? Oui, beaucoup, beaucoup. Pas tous les tableaux qui sont ici, mais particulièrement celui qui est derrière moi. Oui, je suis très impressionniste, en fait. Vous êtes donc heureuse d'accueillir cette exposition. Votre objectif, c'est quoi ? Faire découvrir le maximum aux personnes qui ne connaissent pas l'impressionnisme ? Oui, mon objectif, c'est de diversifier la culture. On fait des expositions photos, on fait des expositions de peintres locaux et on se doit de faire des expositions à la fois historiques, géographiques. Et je souhaite que la diversification satisfasse les habitants de Port-Marly. Que dire à ceux qui ne connaissent pas l'impressionnisme et qui vivent ici ? Venez, venez visiter. Venez, c'est très beau, très lumineux, à la fois très calme et ça vous donnera une idée de ce qu'étaient effectivement les boucles de la Seine il y a quelques années. C'est un peu finalement l'histoire aussi, cette exposition. C'est l'histoire des boucles de la Seine, oui, c'est vrai. Port-Marly, comme son nom l'indique, c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup d'activités portuaires, en particulier l'exploitation de gravier, l'exploitation d'une ferme en face sur l'île de la Loge. Et certains de ces tableaux, effectivement, nous rappellent ces activités de portuaires. Merci beaucoup Mireille Tempès pour tous ces détails. Il nous a présenté un petit peu l'exposition. On va justement continuer notre découverte de l'exposition. On poursuit notre découverte de l'exposition avec le vice-président à l'origine de cette exposition de l'association Eau et Lumière. Monsieur Georges Lussonnet, bonjour. Bonjour. Je disais donc, vous êtes à l'origine de cette exposition avec votre association Eau et Lumière. Expliquez-nous c'est quoi finalement cette association ? L'association Eau et Lumière a été créée en 2009. Elle avait pour objectif, elle a toujours pour objectif de classer, de faire inscrire les paysages des impressionnismes au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est évidemment un objectif, une ambition à très long terme. Parallèlement à cette ambition et à cet objectif, nous développons un certain nombre d'activités. Et l'une des activités essentielles que nous développons, c'est la création en Europe de la route des peintres qui partira de la Baltique et qui arrivera à la Méditerranée. Et nous développons ce projet en liaison, en partenariat avec le Conseil de l'Europe. Cette exposition est l'un des instruments et l'un des éléments qui sous-tendent ce projet de création de la route des peintres en Europe. D'accord. Et justement, présentez-nous un petit peu cette exposition. Qu'est-ce qu'elle présente ici ? Alors, l'exposition se veut pédagogique. Elle montre les paysages des impressionnistes. Elle veut montrer les sites dans lesquels les impressionnistes ont peint leurs œuvres. depuis la source de la Seine jusqu'à son estuaire, en passant par les sites essentiels, bien connus, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et la boucle des impressionnistes au sein de laquelle Port-Marli se situe, bien entendu, est l'un des sites les plus importants. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Port-Marli, après d'ailleurs Bougival, il y a un mois. D'où est venue cette idée ? Alors, l'idée a un double objectif. Le premier, c'est de crédibiliser notre association. Nous souhaitons évidemment promouvoir notre idée, la faire partager, la faire connaître par la presse, par les médias, par le public. Et puis, la deuxième, c'est que le Conseil de l'Europe nous demande de développer effectivement des projets qui soient en liaison avec la culture européenne et le tourisme. Autrement dit, nous souhaitons aller vers le concret. Et cette exposition est effectivement une manifestation concrète. Nous avons aujourd'hui des réservations pour cette exposition pour toute l'année 2013. Après Port-Marli, nous allons à Moray-sur-Loin, puis ensuite à Conflans-et-Honorine, puis à Andrésy, puis à Barbizon. Donc, vous voyez que nous ne manquons pas de projets ni d'ambition. Et nous prenons maintenant les inscriptions pour 2014. Donc, déjà un grand succès, alors qu'elle commence à peine ici ? Elle commence, c'est la quatrième. Nous sommes passés à Bougival, nous sommes passés à Roy-Malmaison. Et nous arrivons maintenant dans la boucle même des impressionnistes à Port-Marli. Comment s'est monté le projet ? Comment vous avez organisé cette exposition ? Écoutez, nous l'avons d'abord organisé avec nos faibles moyens. Nos subventions, ou plutôt nos ressources, proviennent des communautés territoriales membres, c'est-à-dire essentiellement des communes. Et donc, en fond, nous en faisons un projet autoportant, puisque les communes participantes ont la livraison d'une exposition clé en main. Et en échange, évidemment, elles payent une petite participation financière qui va nous permettre progressivement, durant les années 2013 et 2014, de rentrer dans nos fonds. A noter aussi qu'ici, il n'y a pas les peintures originales, ce sont des reproductions des plus grandes peintures connues. Oui, il était totalement illusoire de vouloir présenter et surtout de vouloir rassurer l'ensemble des peintures que vous avez ici qui proviennent de tous les musées du monde. Notre idée, vous l'avez compris, est d'importer le musée au public, sachant que le public, d'abord, ne va pas toujours au musée. Et ensuite, ici, vous avez à peu près 40 musées du monde qui sont représentés. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse tous les visiter, surtout lorsqu'ils sont aux Etats-Unis ou en Asie ou ailleurs dans le monde. On va en profiter alors et visiter 40 musées en un, avec une petite visite, justement, de cette exposition. Et on commence justement cette visite. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez construite ? La visite, l'exposition est conçue de façon, sur un rythme géographique. On part de la source de la Seine, qui est au nord de Dijon. Et évidemment, on termine à l'estuaire, c'est-à-dire la région d'Onfleur, du Havre, des Trottas, de Deauville. Et justement, alors, on va peut-être en parler. En voici un, des tableaux. Racontez-nous un petit peu son histoire. Écoutez, là, on est devant l'un des tableaux les plus célèbres de l'impressionnisme. Il s'agit de la grenouillère, peinte par Renoir. Ce tableau est à Stockholm, au musée de Stockholm. Vous le savez sans doute, Monet a peint exactement le même tableau. D'ailleurs, ils ont peint en même temps, à côté l'un de l'autre, en posant leur chevalet. Au point que souvent, ils ne savaient plus qui peignait quoi. Ce tableau est important parce qu'il fait revivre toute une époque. Napoléon III est venu lui-même sur le camembert de la grenouillère. Et vous savez qu'ici, au port Marly, nous sommes en face de Croissy-sur-Seine. Et qu'à Croissy-sur-Seine se trouve le musée de la grenouillère qui fait revivre, évidemment, toute cette période de la belle époque. Et justement, ces explications se trouvent dans un livre qui a été consacré avec tout cela, les histoires, des tableaux et aussi de la création. Et d'autres œuvres sont aussi à voir dans le même lot ici. Alors, tous les tableaux qui sont ici et toutes les explications, les panneaux explicatifs sont issus du livre La scène impressionniste, qui joue le rôle de catalogue de l'exposition, qui va nous servir aussi dans les dossiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, UNESCO et Conseil de l'Europe pour construire la route des peintres en Europe, aussi bien en France que dans le reste du continent. En parlant de route des peintres, un des tableaux justement des peintres en train de peindre. Oui, ici, un tableau de Manet qui a peint Monet, qui lui-même était en train de peindre sur son bateau. Ce tableau donc s'appelle Monet peignant sur son bateau. Il est d'Edouard Manet. Edouard Manet, il a des peintres impressionnistes, précurseurs, créateurs de l'impressionnisme. Il est original. On a peu de tableaux montrant les peintres en train d'œuvrer avec les paysages de l'époque, puisque vous le voyez sur ce tableau, on voit les cheminées d'usines derrière. Il y a aussi d'autres tableaux fondateurs du mouvement ici. Oui, ici, vous avez dans cette exposition 45 tableaux. Tous les peintres impressionnistes importants sont représentés, depuis Sisley et Pissarro qui ont peint ici au port Marly, jusqu'à Marie-Cazate qui a introduit l'impressionnisme aux États-Unis. Et vous savez bien sûr qu'à l'époque, les Américains et les Russes étaient des fervents partisans des peintres impressionnistes qui étaient un petit peu décriés en France. On s'est moqué d'eux au départ. D'ailleurs, le mot impressionniste vient de là. Impression, impression, disait un journaliste du Charivari. Qu'est-ce que signifie tout cela ? Maintenant, on ne se pose plus la question, surtout à l'étranger. Et on termine la visite avec ce tableau-là. Racontez-nous un peu son histoire. Alors là, nous sommes avec Georges Seurat, le maître du pointillisme, le créateur du pointillisme. Nous sommes dans l'île de la Grande-Jatte. L'île de la Grande-Jatte est l'île des impressionnistes la plus proche de Paris. Elle est face à la Défense. Elle existe toujours, bien entendu. Ce tableau était peint à la fin du 19e, en 1886 très exactement. Et il a l'intérêt de montrer la bourgeoisie parisienne en goguette le dimanche. Il s'appelle officiellement Un dimanche après-midi à la Grande-Jatte. Seurat et Signac sont les maîtres du pointillisme. Et merci beaucoup pour cette visite et pour toute cette page d'Histoire de l'art. Je rappelle que tous les détails de l'histoire justement se retrouvent dans ce bouquin, avec les œuvres et l'histoire des œuvres. Et pour nous, la visite se termine. L'exposition est ici jusqu'à la fin du mois. Et comme chaque semaine, bien sûr, je vous laisse avec l'agenda des bons plans. On débute cet agenda avec du cirque. Le nouveau spectacle Bouglion au cirque d'hiver vous est offert par la ville de Caillars-sous-Poissy, samedi 16 février. Le spectacle vous est proposé en collaboration avec le centre social et culturel Rosa Parks. Le centre vous emmène voir éclat le nouveau spectacle Bouglion au cirque d'hiver. Départ à Caillars-sous-Poissy en fin de matinée, direction le cirque. Le retour est prévu pour 18h30. Amateurs de théâtre et d'humour, je vous propose le spectacle Moto Bécane. Il s'agit d'une confession sous la forme d'un journal intime, celui de Victor, un paysan qui sillonne les routes de Picardie avec sa Moto Bécane. Humour et voyage au programme avec Bernard Combré, samedi 16 février à l'espace Maurice Béjar à Verneuil-sur-Seine à 21h. A Maison Lafitte, vous avez rendez-vous avec la Biennale des Mansonniens et l'exposition Paysage rêvé. Après la couleur en 2010, c'est la thématique du paysage qui a été retenue pour cette seconde édition, illustrée par trois sensibilités et trois techniques différentes. Celle de Blandine Cœur de Roi, Patricia Beauvin et Florence Faure. La Biennale des Mansonniens, c'est dans l'ancienne église du 15 au 24 février à Maison Lafitte. Côté musique, je vous invite à aller voir les concerts du violoncelliste Pierre Veil-Seussé. Ce jeune artiste interprétera des œuvres de Jean-Sébastien Bach les dimanches 17 et 24 février à l'église des Franciscains à Saint-Germain-en-Laye. L'entrée est libre. A Versailles, le château vous propose une soirée opéra avec l'œuvre Platé, un opéra de Rameau. Il s'agit d'une œuvre comique écrite sous le règne de Louis XV, La Grenouille Platée. Convaincue par ses compères d'être la future élue du roi des dieux, elle s'embarque dans des mésaventures trépidantes au fond de son marée. L'opéra sera interprétée par l'ensemble vocal de l'atelier lyrique de Tourcoing, la Grande Écurie et la Chambre du Roi à l'Opéra Royal à Versailles. Rendez-vous les 17, 19 et 22 février. C'est la fin de cet agenda des bons plans. Bonne semaine culturelle à tous.